Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenoble Time, fin du match à l'instant. Face à Nice, on perd 1-0, le plus petit des scores sur pénalty, c'est vraiment le pire scénario. Mais que dire de ce match de notre part ? Rien. De la part de Nice, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. On va faire un petit top 3 pour illustrer ça directement. On va mettre forcément Gaessant, qui a été indonable pour le match, et franchement très bon. Kefren Thuram magistral, il revient de blessure titulaire, il affiche tout. Et pour moi, le troisième joueur, ce n'est pas un niçois, mais c'est un messin. C'est évidemment Alexandru Kijak, qui a encore sorti de Masterclass. 8 arrêts, 2 ballons boxés, c'est pour vous dire. Le pénalty pour tous ceux qui n'ont pas vu le match, il arrive. Certains diront scandale, mais non, c'est une belle louche, une belle passe en hauteur de Samson. Fahli Kandé touche trop, et quand tu touches trop l'attaquant dans la surface, même si c'est un peu et qu'il se fait un croche-pattes, c'est toi qui fais la faute. Donc Fahli Kandé fait la faute, et c'est comme ça, pour moi, il n'y a rien à discuter. Il n'y a pas de problème de VAR ni rien. Fahli frappe rien, il n'a pas été voir la VAR. C'est qu'il y a une raison, c'est que c'est évident. Et pour moi, sur les ralentis, c'est évident. Il y a pénalty, c'est comme ça. Gaessant par contre, stop sa frappe. Et Okija, tu es excellent. Tu es un monstre. 8 arrêts, 2 ballons boxés. Magnifique. Par contre, il va falloir travailler les pénalty. Ou en tout cas, on se dit que dès qu'il y a pénalty, c'est fini. Et ce n'est pas grave, au pire. On n'a qu'à pas provoquer de pénalty. Mais voilà, ça c'est peut-être un axe de progression que tu peux avoir dans ton jeu. Parce que sinon, tu dépasses directement la ligne. Même s'il arrête sa course pour moi, ce qui est un peu limite-limite, on va dire que c'est acceptable nos jours. Et bien, tu te jettes directement. Et donc du coup, si tu te jettes directement, c'est faux, tu serais pénalty à retirer, tout ça. Enfin bref, tu es loin d'être le pire. Parce que pour moi, tu es dans le top 3 du match. Même s'il y a eu aussi des niçois bons comme Laborde, comme Chaud, comme Todibo aussi qui a été bon, Dante a été très bon. Boulkan n'a rien eu à faire. Et pour nous, qui est-ce qu'on peut mettre en bon ? Enfin, Minkarkov évidemment. Très bon, enfin encore bon. Je ne peux plus mettre personne en très bon parce que tout le monde a été vraiment blanc. Et voilà, je n'ai pas trop de trucs à dire. Parce que du coup, notre jeu, ça manque clairement de créativité. A chaque sabali, il ne fait que la différence quand il a le ballon. Et sinon, il ne se met pas trop en évidence. Il ne peut pas rivaliser physiquement. C'est son jeu, c'est comme ça. Mais du coup, pour moi, ce ne serait pas forcément une arme sur laquelle il faudrait compter. Même s'il a réussi à éliminer Todibo, rien et tout. C'est super, ça fait des highlights. Mais ça ne fait rien de concret. Donc, Chek Sabali, bof. Mikotadze, bof aussi. Tu as eu une occasion. Maintenant, j'espère que tu vas savoir que dès que tu as eu une occasion, il va falloir frapper. Il va falloir faire des statistiques. En tout cas, tu tiens le rythme, ça, c'est bien. Tu arrives à mettre dans le vent de trois joueurs, c'est bien. Mais il faut savoir faire ce qu'il faut faire du ballon. En même temps, tu n'es pas très bien servi. Tout ça, tu te fais reprendre vite. Il va falloir se remettre dedans. Je sens que tu es quand même un peu plus lent que quand tu étais chez nous avant. Un petit passage à l'ajax, tu as peut-être un peu ramolli. Il faut reprendre du rythme. Peut-être que la Ligue 1, c'est beaucoup plus dur. Surtout que tu manques de rythme. C'est évident. La défense, très bien. La défense, c'est notre milieu qui ne fait que taper dedans et mettre une jambe pour enlever une frappe. Super, on a été encore une fois super efficace. Non, franchement, livide. Très bon défensivement, mais livide offensivement. Joseph Ndukidi, c'est bon. Ça s'est bien sorti à la balle, mais ça ne s'est pas créé. Là où je dirais plus à Arthur Atta, qui est franchement bien rentré. Bon, il est rentré à la 85e, donc il ne peut pas trop montrer de trucs. Il crée beaucoup plus. Je le verrais bien de plus en plus aligné. Et pourquoi pas essayer à la place de Ndukidi. Parce qu'on a déjà dans les Jean-Jacques et Endoram qui sont à vocation défensive. Si Vanden Karkov, là, dans notre 11, on va dire qu'on a 8 joueurs sur les 10 de champ qui sont à vocation défensive. On va dire 7,5. Parce que Vanden Karkov, il est vraiment aussi là pour forcément créer. Et être piston, il va y être en attaque devant sur son côté droit. Mais sinon, Sheik Sabali et Mikotadé, c'est assez léger. Je verrais bien à Zoro, à la base de Sheik Sabali. Je ne te mens pas. Même si Sheik Sabali a démonté le très bon. On le sait, tous les joueurs se valent. Mais du coup, c'est là qu'il faut vraiment au milieu un petit créateur. Comme dit Bernard Serain, il faut quelqu'un qui crée. Avant, on avait Youssef Maziz. C'était un peu léger. Donc là, pourquoi pas chercher quelqu'un qui est encore plus juste au-dessus du stand-up de Youssef Maziz. Voilà, les noms qui étaient là. MV, là, ce n'est pas forcément un truc. Kakuta, c'était bien. Voilà, trouver un élit. Dix, un peu offensif. Ou sinon, mettre à Zoro. Parce que sinon, on ne sait pas quoi faire du ballon. Bien joué à Nice-Roi. Même si vous n'avez pas été fondoyant. Si on donne les statistiques, ça fait 65% de possession pour vous. Les passes, évidemment, séparées dans le même standard, ça fait 545 contre 282. Ce qui fait à peu près pareil de 65% de passes. Si on met toutes les passes sur 100, ça fait 65% de passes pour vous. Passes réussies, pareil. 15 tirs à 2. 9 tirs cadrés à 1. Donc franchement, comment dire ? Avec Wookie, déjà encore un match de haut standing. Voilà, il va falloir se reprendre. Et ce n'est pas inintéressant. Mais on manque clairement de ressorts offensifs. Il faut mettre à Zoro. Il faut mettre à Tata. Ça pourrait être bien de les voir s'essayer. En tout cas, Estoupignan, c'est clairement... Estoupignan et Benjamin Tété, c'est à oublier. Vendez-les si vous pouvez les vendre. Ciao les gars !